Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, nous avons pu constater que le monde est méchant. Oh là là, quelle méchanceté ! Le FC Bayern a fait preuve d'aucune pitié ce soir en infligeant une défaite humiliante encore une fois au FC Barcelone. Cette fois-ci, ils leur ont mis trois balles dans la tête. Mais attention, c'est des balles qui les envoient directement en Europa League. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était l'Europa League. L'Europa League, c'est une compétition pour les équipes qui sont beaucoup plus faibles que les équipes que nous voyons jouer le mardi et le mercredi. Donc d'ailleurs, les équipes de l'Europa League jouent le jeudi. Vous vous rendez compte de cette dinguerie ? Le FC Barcelone va jouer le jeudi et non le mardi ou le mercredi. Déjà qu'ils sont septième de la Liga, ils sont là, ils arrivent en Ligue des Champions, ils se font sortir comme des malpropres en face de poules. Ce n'est pas arrivé depuis 2001, messieurs, dames. Vous avez vu ce que le Paris Saint-Germain a infligé à ce club ? On leur a pris Neymar. On leur prend Léo, Messi. Et voilà comment le club tombe dans l'enclin. Oh là là ! Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous avez énervé Lewandowski ? Qu'est-ce qu'il a fait ce soir ? Il a réalisé une masterclass encore une fois. Vous ne lui avez pas donné le ballon d'or. Il a dit qu'il était vraiment triste et que voilà, là il est de nouveau très concentré. Et là l'entraîneur du Bayern, il a montré son soutien à son joueur. Il a aligné une équipe qui était capable d'infliger une fessée monumentale à l'équipe du FC Barcelone. Et là, je tiens à donner tout mon soutien, mon faux soutien aux fans du FC Barcelone. Parce que je sais que le FC Barcelone est le Paris Saint-Germain au plus haut point. À juste titre, on ne va pas se mentir, on leur a volé toutes leurs stars. Et maintenant, ils se retrouvent avec Memphis, Depay, qui est un bon joueur. Mais bon, voilà, le mec n'a pas réussi en première ligue. Il est venu faire des masterclass en Ligue 1. Et là, apparemment, il est un tout petit peu limité, même si c'est un très bon joueur, on ne va pas se mentir. Donc on a pu voir que vous avez ramené Xavi, un ancien très grand joueur du FC Barcelone et de l'Espagne. Même lui, il ne trouve pas les solutions. Ousmane Dembélé, il est tout seul. Vous pensez que lui, il peut porter l'équipe du FC Barcelone tout seul ? Il fait des centres, il n'y a personne qui les reprend. On lui fait des mauvaises passes. On lui dit, allez, vas-y, tiens, cours. On lui donne le ballon alors qu'il est tout seul. On sait que les Français sont très forts. Mais les gars, vous en faites un petit peu trop. Vous avez cru que Dembélé, c'était qui, là ? Vous pensez que ça y est, là, on est dans PES. Il peut faire tout le terrain tout seul. Mais apportez-lui du soutien. De toute façon, c'est trop tard pour que vous écoutez mes conseils. Vous êtes actuellement éliminés de la Ligue des Champions. Les gars, les championnes, est finito pour le Barcelone. Est la chiquita. Oh là là, incroyable. Le FC Barcelone, 20 ans plus tard, vous vous faites sortir. Comme il y a 20 ans. Oh là là, il y a des gens qui n'étaient même pas nés. Et là, vous leur faites revivre une chose qui s'est passée il y a 20 ans. Vous vous rendez compte ? C'est là, après, que le FC Barcelone nous a volé notre pépite Ronaldinho. Vous pensez que moi, j'ai oublié ? C'est à cette époque-là qu'après, vous êtes venus nous voler notre pépite Ronaldinho. Voilà, nous, ce qu'on vous fait maintenant. L'air a changé. On vous vole votre Neymar. On vous vole votre Lionel Messi. Et voilà. Vous êtes 7e de Liga. Ça veut dire que l'année prochaine, il est possible que vous ne jouiez même pas en Euro, en Europe. Incroyable. Là, c'est la débandade totale. Alors, j'espère que vous allez pouvoir vous en sortir ou pas. Parce que là, il y a une nouvelle ère. Il y a des nouveaux clubs qui sont là pour prendre votre place. Et puis, voilà, c'était très gentil d'avoir fait toutes ces belles années le FC Barcelone. J'ai été supporter de votre équipe. Mais depuis que vous avez fait des dingueries au Paris Saint-Germain, moi, c'est terminé le FC Barcelone. Je suis très content de ce qui vient de vous arriver avec tout ce que vous nous avez infligé. C'est le traumatisme incroyable. Vous êtes nul maintenant. Vous allez aller jouer en Europa League le jeudi. Et puis, vous allez vous faire éliminer là-bas. Vous comprenez ? Ponte de nul. Voilà. Nul. Vous puez de loin. Vous êtes nul. Vous êtes nul. Vous êtes nul. – Sous-titrage FR 2021